... Toutes les racines du rock'n'roll viennent des Etats-Unis. C'était quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. C'est probablement pour cela qu'il a déménagé là-bas, pour faire partie de cette scène du rock. Et pouvoir faire cette tournée aux USA, c'était vraiment très important pour lui. Pour lui, c'était un aboutissement. C'était un rêve, probablement un rêve d'enfant, puisque les Etats-Unis, il a toujours été fasciné. D'ailleurs, on voit bien qu'elle était son mensonge au tout départ de sa carrière, quand il disait « je suis moitié américain ». Mais ça voulait dire quelque chose, quand même. Il était profondément américain dans l'âme. « À partir de 15h, par exemple. » « 15h ou 16h. » « 15h. » « Combien de vols ? » « C'est rien, c'est 45 minutes. » « True o'clock. » « True o'clock, ça va ? » « De faire enfin des concerts aux Etats-Unis, de jouer à la Nouvelle-Orléans, de jouer à Houston, de jouer à San Francisco, de tous ces trucs-là. » « C'était partie des casques qu'il voulait cocher avant de mourir. » « C'était très important. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »